Come the gods be with you, Bob, Source Hunters. Bonjour à tous les amis, ici Yann Amu, et bienvenue pour Divinity Original Sin. Donc je recommence avec un nouvel ami, donc bonjour à toi, Donkey. Hey ! Salut ! Ça va bien ? Ça va, ça va et toi ? Ma foi, ça va bien, ça va bien. Je te laisse dire bonjour à tes abonnés. Salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous amuserez à la regarder. Voilà. Et donc on est reparti sur Divinity Original Sin, après le lâche abandon que m'a fait Learn to Play sur cette série. J'ai décidé de chercher donc un nouvel ami, voilà, pour recommencer, pour refaire 2-0, une série vidéo sur ce jeu qui est absolument magnifique. Donc on a déjà entre guillemets personnalisé nos personnages, donc moi je vous montre rapidement. Voilà, donc ce coup-ci je vais faire Chevalier, donc je suis Ranger, tout ça. Donc ça, je n'ai pas touché, 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 tout ça là, je laisse comme c'est, voilà, Dextérité 8. Peut-être un peu gourou quand même, Dextérité 1. Ouais, mais en même temps, je suis arché. En même temps, après, si tu es arché, voilà quoi. Dextérité, Dextérité. Moi, je pars sur un enchanteur pour avoir la possession, parce que je joue beaucoup support quand c'est une phase de RPG, MMO, tout ça. Voilà, 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 et donc on est parti les gens, voilà, tu es prêt toi, c'est bon ? Ouais, 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 je suis prêt. Oui, on a fini de créer nos personnages. Ouais, pourquoi, mais ça me donne confiance. Et madness has overtaken them. A few brave Source Hunters are all that stand between Rivelon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, Hunters follow. Eh bah, ça promet du bon, tout ça, moi je dis. Ah oui, la magnifique intro du jeu, donc je vais vous la laisser, l'intro de mon côté, personnellement, voilà. Ah, moi aussi, je la laisse. Ah, l'Ariane Studio Presents, tout ça, bref. Voilà, moi je veux juste dire que j'ai jamais joué au jeu, que c'est la première fois que j'ai joué. Rise and shine, Master Source Hunters. Ok. The camp wants you up on deck. Le mec, il te dit, il a perdu, il crâle à toi. I don't ever you're going there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you ? They say it's Source that did the Councilor in. Source in a city like Sysil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain, sir. God's blessings on you, Hunters. You'll be happy to hear we've reached Sysil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Un-dead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the Councilor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. Un-dead have closed every route out, and you'll have to keep your wits about you. Moi, j'ai fait ça avant. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, je savais que tu parlais pendant la cinématique, mais je t'entendais pas vraiment. De ce fait, étant donné qu'on passe directement par TeamSpeak, on peut régler ce problème en 3 clics. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est génial, ça. Du coup, t'es à plus 8 décibèles, mon gars. Ah, t'as plus 15, hein ? Ah, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça va arriver. Non, mais moi, si tu pousses un cri, je te jure, tu crèves les pimpans. Des centaines de joueurs qui nous regardent. Là, là, je veux pas dire, mais il n'y a plus de respect, là. Ah, bah, moi, je vais faire exprès de crier. J'adore crier, là. Là, j'aime tous les jours. Je réchauffe la voix. J'espère que le jeu, il vous plaira. On va le mettre à moins 8, sans volume, hein ? Ah, là, c'est une décibèles. Non, mais avec ma voix de chanteur, en plus. Ah, ouais ? Bienvenue dans Divinity Origin and Saints. Cliquez n'importe où sur le sol et maintenez le bouton de gauche de la souris pour commencer votre exploration. Donc, les gens, on recommence à zéro. Moi, je connais déjà cette séquence-là, hein. Alors, j'espère que le jeu, il vous plaira. Je l'ai mis en qualité maximum. Donc, un coquillage. Le coquillage, j'en ai un. T'as vu, moi, j'ai la classe de ramasse avec le coin. Appuissons, ils pourront prendre la tête. Ah, t'as vu, ils font pas ça. Là, quand je vais regarder ta vidéo avec l'Earn, ça ne marquait pas les textes au-dessus de ta tête. Donc, on va faire les différents trucs. Donc, garde ton or avec toi, un conseil. Mon or. Ouais, l'or que tu as. Parce qu'avec l'Earn 2 Play, justement, on avait fait Stavar aussi. C'est qu'on avait un peu partagé notre or. Et donc, il avait tout l'or et moi, j'avais plus rien. Pardon. Bah, apparemment, il y a des coquillages de partout. Donc, là, on va arriver au coquillage qui parle directement. Le coquillage qui parle. Ouais. Ah, d'avant ça, il va y avoir un combat. Attention. Là-haut, les escaliers, il va y avoir un combat. Tu se payes tout le jeu. Oh my god. Tous les jeux, je suis un spolière. Oh, il y a une caisse en bois, là. Moi, je vais me cacher, moi. Tu as vu, mon personnage est tellement grand qu'il ne peut pas passer à travers les murs. Pas de lapin porte-chance. Bien, de toute façon, bel ingrédient. Il manque une compagnie, c'est ça ? Alors, messieurs, je vais vous mettre le chat un petit peu plus haut, comme ça. Là, sur le côté de l'écran, vous pourrez lire. Là, sur le côté de l'écran, vous pourrez lire. Là, c'est ce que vous voyez. Exact. Pareil, je vais le planquer ce truc. Moi, je dis, le jeu est extrêmement modulable parce qu'on peut changer, mais exactement tout, à part la carte de place. Oui, 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 oui. Donc, j'ai fouillé le cadavre. J'ai trouvé deux, trois petits trucs dedans. Donc, j'ai trouvé un sort de pluie et un journal que je vais lire. Je coupe mon son, vas-y. Non, 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 mais je ne le dis pas comme ça. Attends, ils n'ont pas commencé à lire les trucs. Cliquez sur les personnages portant des points d'exclamation au-dessus de la tête pour entamer une conversation. Donc, là, tu vois, on va faire connaissance. Après, la prochaine étape, ça sera en se marie. Voilà, tout à fait. Troisième étape, donc, le YouPorn. C'est ça. C'est important, YouPorn. Et puis après, on vient des stars du porno. Non, non, quatrième étage, quatrième truc, le divorce. Voilà. Donc, ceci est un dialogue de coopération et vous permet de faire converser les deux personnages principaux ensemble. Donc, pouvez-vous le croire, un homme saute d'une falaise sur ordre de statut. Et il faut dire qu'il est con aussi. Oui, donc, je ne vais pas te dire, entre guillemets, les textes que je vois. Vu que toi, là, tu as l'attente de ma réponse, logiquement. Oui. Normalement, ça devrait marquer au-dessus de ta tête. Oui. Par contre, je vais quand même te les lire. Vas-y. De toute façon, je vais te lire les réponses aussi. Comme ça, ça fera... Non, mais tu ne lis que la réponse que tu donnes, en fait. Comme ça, ça donne vraiment deux points de vue différents à la vidéo. Et ça encourage à aller voir les deux points de vue, justement. D'ailleurs, sachez-le, le lien de la chaîne de Mister Donkey est dans la description, pour ma part. Pour ma part aussi, également. Voilà. Tu seras dans la description de la vidéo. Pour chaque épisode, il y aura le lien de sa chaîne. Tout à fait. Et si vous cherchez, justement, également le lien de la chaîne Donkey, toujours, il sera également dans les chaînes des amis. Le petit bandeau que j'ai mis à droite de ma chaîne. C'est que vous pouvez voir tout ça. Également, moi aussi. Le singe youtubeur vous accueillera avec fierté. Oui. Faites gaffe, un singe, c'est plein de malice, tout ça. Bref, ça peut jeter une banane à la gueule aussi. Moi, je dis ça et je dis rien, mais c'est pas pour ça. C'est ça qui est bon avec les singes. Oui. Donc, parfois, il est vrai que lutter pour un idéal requiert ce genre de manifestation de foi quelque peu extrême. Personnellement, j'en aurais probablement fait autant. Ah, mais je vois en fait les réponses que tu peux avoir. C'est nul, ça. Donkey, toujours là ? Ouais. On attend ta réponse, du coup. Attends, je suis en train de lire, en fait ? Ouais. Tout cela pour finir en monticule de chair sanglante sur une plage oubliée. Pardonnez-moi, je préfère les pas mesurés de saut de l'ange. Saut de l'ange. Donc, moi, j'ai mis romantique, plus un, toi pragmatique, plus un. Oh, le beau gosse romantique, et tout de suite. Le dégasse ! Le dégasse ! Moi, je dis BG, BG, BG. BG, suprême. Moi, t'as vu, je suis la tour Eiffel. J'ai le paratonner au-dessus de ma tête. Carrément, ouais. T'as vu ? Donc, je re-regarde un petit peu les commandes. Enfin, petit tour de l'avant-air. Activer, désactiver la furtivité. Apparemment, on peut être... Oh, là, regarde. Tu sais faire, ça, toi ? Hein ? Tu sais faire, ça, regarde-moi. Attends, pour l'instant, je suis en train de le mettre, mais... Oui, la furtivité, oui, je sais faire. T'inquiète pas. Oh, le beau gosse, regarde. Donc, je vous montre un peu mon personnage, de plus près. Sachant que le jeu est un RPG, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, je suis un caillou géant. Oui, parce que... Voilà. On peut se transformer en caillou. Je ne sais pas si je vais sur la sable, je vais faire quoi ? Un buisson. Voilà. Oh, fertilité ! Voilà, on peut voir que là, on est des buissons et des cailloux qui bougent. Le jeu. Bref, trêche de rigolage. Et tu cours vite, hein ? Ah oui, je cours vite. Tu veux qu'on arrive en même temps, comme ça ? On va faire du risque, hein ? Yo. Oh, il faut dire que le jeu est tour par toi, hein ? Ah bah, c'est pas marqué, là. Il y a un mystérieux mage. Il est combattant niveau 9. Arise ! Arise ! Arise ! Arise ! Il faut dire que le jeu est tour par tour, hein ? Il faut dire que j'ai ma petite barre de coin, là, comme vous pouvez voir. Bon, pas pour l'instant. Mais là, c'est le tour à Yannou. Exactement. Vous pouvez voir ici, là, il a mis une flèche verte sur sa tête. On va voir les chances. Position puissante. Chance de toucher, moins 10% de dégâts, plus 25% de paie. Coup de paie, plus 1. Voilà, là, il a touché 3, je crois, c'est ça, hein ? Ouais. Et je passe le tour. Position... Eh, je l'ai remis super mal, l'empêche, hein ? Attends, ouais. 90 de chance d'infliger des filles, là, 1. 10 d'intelligence, 5. Puis, coup de foi, ça ne fait pas de dégâts, point d'action. En fait, il faut d'abord tuer le lieutenant maudit, hein. Coup de froid, d'accord. Donc, apparemment... Bon, apparemment, je peux que... Voilà. T'as mis lenteur avec coup de froid, c'est bien. On ne peut pas attaquer directement ? Là, je vais me faire later la gueule. Bon, sachant qu'on n'a pas pris la simple solution, c'est qu'on a pris deux personnages à distance, je crois. C'est ça ? C'est ça. Moi, j'ai pris un soutien, et lui, il a pris le rendu, si j'ai oublié de le dire. Donc, apparemment, je crois que c'est son tour. Exactement. Mais l'autre ne pourra plus parce qu'il est dans les airs, je crois, ouais. Coup de froid. Hopé ! Oh, t'es Iron Man. J'ai Iron Man. Ah, il me faudrait 5 points d'action pour ça. À toi. Ok. Fais un sort d'Aweu, fais une Aweu, si t'as marre, si t'as. Action, on valide, ok. Mais c'est ce qu'il y a à la Iron Man que j'ai fait, là. Oh, bien. Lola, le mec qui est à toi 10 centimètres, il te rate quand même. Je ne vais pas dire. Bien. Donc. Vous pouvez voir aussi qu'à chaque château, en fait, il y a le temps que mes sorts se rechargent. J'imagine qu'elle a été volée dans ce donjon, peut-on y entrer. Mais il me faut 6 de force. Donc, accéder à la zone du didacticiel absolue en entrant dans le donjon arrière. D'accord, donc apparemment, il faut rentrer. Ah, oui. On va aller le fermer, après. Il faut retourner vers là-bas, là. Pour aller voir le coquillage. Vous avez découvert un sanctuaire qui vous permet de vous téléporter vers n'importe quel sanctuaire déjà visité. Donc, on peut voir que dans le jeu, il y a des caisses en bois. Donc, il n'y a rien. Vous êtes allés bien, sûrement. Oui, une perle minuscule. Ah, il y a le coquillage, ici. Je me dirige vers toi, Bertrand. J'arrive. Bertrand, comment ça, Bertrand ? Non, moi, c'est Yanamu. Est-ce que je t'appelle Marie-Madeleine, moi ? Non, bon, alors. J'arrive, Yanamu. Ah, ici ? Vous voyez une âme vagabond... Voyez, pardon. Une âme vagabond qui vient par ici, fouillant les sables, foulant les sables sur lesquelles souffrent une pauvre coquille. Donc, je vais lui poser la question, hein. On a déjà fait ce dialogue. Avec l'un tout cas, mais c'est pas grave. Quoique, je préfère faire ça. Je vais te laisser le faire. Vas-y, fais-le. La créature terrestre est de retour. Si la créature marine pouvait seulement s'en retourner aussi. Qu'êtes-vous, sir, coquillé ? Bon, je vais pas lire, mais appelez-moi Ismaël. Fils de l'océan, échoué sur ses infortunés rivages. Une coquille en exil condamnée à vivre sous une route céleste, aride, plutôt dans un... Plutôt que dans ses tendres en afters. Ouais. Bien sûr que je peux parler. C'est l'étrange que vous parliez. Là aussi, toi ? Ah oui, oui, je l'ai aussi, oui. Dans la fin de la fin de la délire. D'ailleurs, la fin de la délire, j'ai plus de langue que de cœur. C'est moi qui devrais être surpris. À vrai dire, je me souviens encore des jours où vous semblable se balancer aux branches et s'épanouiller l'un à l'autre. Et s'effouiller d'ailleurs, hein. Mais Mister Dokey est issu de cette période, voilà. C'est un singe qui est venu du passé, qui est désormais sur YouTube, on ne sait absolument pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Ouais, je veux juste vous rassurer que dans la jungle, on a découvert la fibre. La fibre, t'as la fibre optiquement, salaud ? Non. Bon, alors, dingueule. J'ai la décette. Il a la même connexion que moi. On a tous les deux une connexion pourrice de mes gars, je vous rassure. Le temps est une maîtresse indulgente pour qui passe avec elle des moments heureux. Mais quand votre exigence est faite de détresse, excusez-moi, votre existence est faite de détresse, elle n'est plus qu'une harpie létragique. Létragique. Et les os blanchis par le soleil encore des enfants. J'ai tout vu, vivace, réclus, hélas. Réclus. Réclus. Parlons d'autre chose. Mon sort est cruel, je vous l'assure. Combien de nés morveux m'ont plaqué contre les petites oreilles sales pour dire qu'il entendait la mer. Évidemment qu'il entendait. C'était tard. Nous sommes à deux pas de l'immense mer aquatique qui me mentant. Ok. Oh oui, moi, le roi des perles, je me languis de reposer au trône de corail. Percipitez-moi dans mon... Lancez-moi aussi loin que dans vos bras. Un trésor qui s'écoula jadis. Je préfère partir. Je vais réfléchir à votre sort. Petite-vous, preux chevalier. Rendez-vous le roi des perles à la mer pour qu'il laisse... Depuis longtemps. Apparemment, on a deux choix. Tout à fait. Apparemment, de le laisser là. De l'embarquer pour le vendre ou bien de le jeter à la mer. D'accord. Vu que moi, j'ai habitude d'être une grosse enfleur. Une grosse salope. Le bon côté nous récompense en soi et puis il nous a promis un trésor. Jetons-le dans l'océan. Le roi des perles. Ça m'a l'air profitable. On est dans le marché du coin. Donc, hop, je vais le relâcher en attente de l'autre joueur. Lui, il va vouloir le vendre. Non, non, non. Non, parce que, voilà, quoi. Je m'oriente vers le romantisme, tout ça, voilà. Donc, renvoyons-le chez lui. Comment on fait ? En fait, il nous a enflé, c'est ça ? Ah ben non. Hop, 160 ors et des vieilles chaussures en tissu. Ah ouais ? Ouais. Donc, je vais te laisser l'or, parce que t'es une salope. J'adore ça. Voilà. Et je prends les vieilles chaussures en tissu. Que je vais d'ailleurs équiper, parce qu'elles sont la meilleure que mes bottes à moi. Il n'y a plus rien là-dedans. J'essaie de m'envoler, mais je n'y arrive pas. C'est ça le problème. Tu veux t'envoler ? Pourquoi tu veux t'envoler ? Peut-être qu'avec mon bâton, à la force de le tourner comme ça, je peux m'envoler. Le mec ! Ok, je sors. Il y a plein de poutillages partout. Il faut penser à les ramasser, parce que ça peut être utile, là. Ah oui, en fait, il y a une pelle, ici. Il y a une pelle, là ? Ouais. D'accord. Donc, si vous découvrez un monticule insolite, vous pouvez sans doute déterrer quelque chose. Donc, si tu vois un monticule insolite... Monticule insolite, c'est quoi ça ? Quelle idée ! On ne va pas s'approcher des gardes, là-bas, par contre, du coup, on va aller vers le palais. On peut voir que le jeu, il est vachement beau, hein. Pour dire que c'est un RPG et que le motographie... On peut zoomer, si tu veux, sur ton personnage, tout ça, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai vu. Par contre, toi, tu dégages de la fumée, apparemment. Tu n'es pas lavé ? Comment ça, je ne me suis pas lavé ? Regole. Ouah, comment on fait déjà pour activer une autre télévision ? Enorme ! Non, c'est un sort que j'ai, en fait, qui permet de me faire voler l'air. Je crois que tu as juste à me foutre ça dans la gueule, en fait, tu peux séductionner. Oh, le mec, il est parti dans le truc, mec ! J'ai peur ! Là, il n'y a rien. This seems to be broken. Là, il n'y a rien. On dirait que c'est cassé. Là, il n'y a rien. Moi, ça me fait penser beaucoup à... à un diablo. This seems to be broken. This seems to be broken. Donc, ce jeu est franchement magnifique, les gens. Donc là, vous l'avez remarqué, je fais exprès de faire avancer un peu vite notre ami. Moi ? Oui, oui. Je cours. Merde. Je suis un beau gosse, moi, je fais ça que des sorts, regarde. Hop, j'ai reçu une france de plèche, là. Donc, il faut penser qu'il y a des objets un petit peu partout. On va fouiller un peu tout. On est espérant qu'on va trouver quelque chose. Descendre, moi. Ah, bien sûr. Ah, ben ça, mon pote, hein. C'est quoi ce bordel, hein. Hop, il y a un crâne, ici. Donc, vous venez penser à bien fouiller la zone, hein. Toujours, toujours, toujours. C'est tracé. C'est tracé, non ? J'ai toujours entendu qu'il y a plus de choses dans le monde, moi. Mince, alors, désolé. Hop, enfin. C'est tracé. Bon, vu comment j'essaie de... De faire bouger mon personnage. Dialogue. Tu as déjà fouillé le tombeau ? Ah, oui. Pas. Oh, j'ai une hache en bois. This seems to be broken. Tu vas devenir bûcheron. Je crois qu'on est là, tout le monde. Oh, que le jeu, il est très beau, hein. Je vais le faire bouger. Je ne sais pas comment on fait pour tourner la caméra. On ne peut pas. Bah, d'accord, si, on peut. Mais vraiment, petit, petit, quoi. Ah, oui, oui. C'est faible, hein. This seems to be broken. Ça commence à m'embêter, les gens. Je vais la réduire un petit peu, du coup. Hop là. Tu ne peux pas taper, toi, ici ? Il faut trouver un crochet. Tu as ramassé les crochets, non, sur la... Oh, ouais. Bah, vas-y, le crochet. Utiliser. J'ai obtenu quoi, là ? Coffre, affiche sanglante, de 5 à 6 tranches de dégâts à votre cible. Ok. J'essaie de le prendre, mais je n'y arrive pas. Alors, pour tout prendre, tu es un nico d'un mot avec tout prendre en. Tu es où, brave chevalier ? J'avance un petit peu. Je te vois. Je veux te courir après. Oh, des fois, des fois. Un crâne. Ouf, excusez-moi, j'ai eu un petit bug son. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu as trouvé une clé, par hasard ? Une clé, je vais te dire ça. Non. Coquillage, j'ai trouvé un Yalord. Il doit y avoir une clé, quelque part. Tête de flèche. C'est pour moi, ça. Il me semble qu'il y ait des aliments. Ok, je te laisse ça. Alors, il nous faudrait trouver la clé du coffre, ici. Peut-être qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas, ouais. Elle ne doit pas être trop loin. Sinon, je le ramène avec nous, quoi. Oh, pire. Allez. Elle est peut-être en bas, hein. C'est vrai. Je vais essayer de verrouiller le chat. Voilà, comme ça, je ne me le prends plus. Bon, on va être par là, mon avis. Ah ! Ah, non ! Ok. Je vais trouver une bague. Que je n'arrive pas à prendre, voilà. Donc, elle sert à quoi, cette bague ? Parce qu'équipe, plus un point d'action. Ça veut dire qu'on aura un point de plus partout. Ouais. C'est très pratique. Très pratique. Une potion de soins. On ne peut pas faire double-clic. On apprend. This seems to be broken. Donc, je leur fais un peu le tour de tout, les gens. Bon, on avance. Je te suis, brave, chevalier. Je me suis. Oui, on ne va le barrer. Ça veut dire quoi, ça ? Donc, vous voyez, on peut lancer un vase de l'autre côté à l'autre côté. Alors, ce n'est pas là, c'est où déjà qu'on a lancé ? Et grâce à la magie. On croit que c'est par là-bas. Non, ce n'est pas par là. Oh, ben, les gars, on est perdus, hein. Attends, on a fait tout le tour, là. Ah, ça, c'est où ? Je n'ai pas vu la sortie. Moi non plus, là. Donc, ça, c'est assez sympathique, ça, des fois. Vous voyez, comme là, on est perdus. Vu qu'on est des champions du marathon, du coup... J'ai trouvé, je crois. C'était où ? Va se casser, va se casser. Non, je n'ai pas trouvé un fait. Ah, j'ai trouvé un bouton, là. Affecter le piège. Ok, je crois que c'est là. Ah, bien joué, le bouton. Exact, j'ai vu, c'est plus particulière. Vous pouvez regarder derrière les murs avec les pieds éventuellement sur le bouton central de la souris. Effectuer un zoom avant ou arrière avec la molette de la souris. Ok. Sortez de là, de devant, s'il te plaît. Sortez de devant. Mais, genre, ça prend rien, ça. On peut plus voir qu'on a déjà plus de vie, donc c'est très, très pratique. Oui, très, très pratique. Prends une potion de soin avec. Tu peux me soigner, toi ? Non, avec tes sorts. Attends, bouge pas, je vais voir. Invoque un élément de glace. D'accord, non. Ah, je suis pas prête, en fait. Je suis enchanteur. D'accord, on est dans la merde. Ouais, je le dis, on est dans la merde, les gars. Donc, les amis, ça fait 30 minutes que nous sommes ici. Déjà 30 ? Hum. Donc, je vais appuyer sur la touche F5 pour sauvegarder la partie, les gens. Oh, quelle belle animation. J'aime bien que ça sauvegarde, ça fait style film Hollywood et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, on va se mettre en mode puissons. En mode caillou, les gens. Je crois qu'il y a des mobs, ici. Tu es sûr ? Ouais, bah, ouais. Ah, peut-être pas encore, tu diras. Hop là, hop là, niveau d'iconnu, je me barre avec le tonneau. Le mec ! Le mec ! Le mec, il se part avec le tonneau, quoi. Eh, le tonneau, il a disparu. Eh oui, il est dans ton inventaire. Ah ouais ? Ouais. Je vais montrer à ce qui est dans mon inventaire. Ah ! De l'eau, clapote, d'accord. Voilà. Donc, ben les amis, je pense qu'on va arrêter là, ce premier épisode. Ah, donc pour moi, c'est encore un truc de re-roll, on va dire. Ben, n'hésitez pas donc à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces bas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et, mon cher Donkey, je te laisse le mot de la fin. Ben, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Je sais, c'est la première vidéo qui sera sur ma chaîne. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. En plus, en compagnie d'une personne formidable. Donc, je vous invite à regarder sa chaîne. Il fait du super bon boulot. Merci. Et puis, vous êtes bienvenus sur ma chaîne aussi. Donc, j'espère que ces premières vidéos sur Divinity vous plaira beaucoup. Donc, moi, je vous dis tchou et puis à la prochaine. Et puis, merci à tous. Et puis, tchao, tchao, les gens. Sous-titrage ST' 501